Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages ainsi que des épisodes solos relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteur du livre Émotif talentueux, être soi-autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de mille facettes. Bonjour Sacré Nana et Sacré Mec, si tu nous écoutes, heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce douzième épisode de mon podcast dans lequel on va parler de choix, le choix à poser puis surtout comment savoir si c'est juste. Tu sais, le doute peut prendre vraiment beaucoup de place quand on a une décision à poser. Et en d'autres termes, ce qu'on va voir, c'est comment se détacher de ce doute quand on avance, que ce soit pour des décisions pro, personnelles, relationnelles et autres. Parce que des décisions, on en prend des petites tous les jours, enfin idéalement. Parfois, ce sont des décisions un petit peu plus complexes, mais en tout cas, ça demande d'avoir des clés pour s'aligner. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, effectivement, comment savoir si c'est juste ? Comment prendre de la distance par rapport aux doutes ? C'est quelque chose qui est très souvent amené dans mes accompagnements, dans les groupes que j'anime et parfois même sur les réseaux sociaux. Et la question est posée sur toute une série de sujets, que ce soit les relations par exemple. Comment savoir si c'est juste pour moi d'être dans telle ou telle relation, de la continuer ? Comment aborder cette relation ? Comment savoir si effectivement c'est juste de prendre telle ou telle décision professionnelle ? Je suis vraiment à un carrefour, je ne sais pas. Est-ce que c'est à droite, à gauche, tout droit ? Je ne sais pas. Je peux être complètement perdue. Quels sont les choix à faire dans la vie de façon générale ? Des décisions, on ne s'en rend pas toujours compte, mais on en prend. On en prend tous les jours. Alors, ne fut-ce que, est-ce que je vais plutôt prendre un thé ou un café le matin ? Tu décides à un moment donné. Et ne pas décider, c'est aussi prendre la décision de ne pas décider. Donc quelque part, on pose des choix régulièrement, même si on ne s'en rend pas compte. La question, c'est comment on les pose ? Est-ce que tout doit être conscient ? Évidemment, non. Mais quand il y a des décisions avec des enjeux, avec des éléments plus importants, comment on y va ? Est-ce qu'on y va avec l'énergie du cœur ou est-ce qu'on y va avec le rationnel ? Qu'est-ce qu'on met en premier ? Et ce n'est pas forcément simple. C'est assez amusant parce que récemment, je voyais sur un groupe Facebook dans lequel, de ma région, un groupe Facebook de femmes justement. Et de temps en temps, il y a des femmes qui partagent ce qu'elles vivent au niveau amoureux, sentimental, couple. Et je trouve toujours assez amusant, interpellant, rigolo ou parfois même pas trop parce que dans les réponses, je me dis « Oh, attention ! » Ou en tout cas, ça fait partie de mes peurs dans ce que je vois. On va avoir des personnes qui vont répondre « Mais vas-y, fonce ! Écoute ton cœur ! » Et puis, on va avoir des personnes qui vont dire « Mais je t'invite à bien réfléchir ! » Et évidemment, toute une nuance de choses avec une série de détails évidemment. Mais c'est quoi ? C'est quoi le juste milieu ? Qu'est-ce qui est juste ? Et effectivement, ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours simple parce que dans « Laisse ton cœur parler » ou « C'est pas raisonnable » sont deux énergies qui sont complètement opposées. Moi, parfois, je te parle aussi de… Tu m'entends peut-être de plus en plus dire « Mais qu'est-ce que ton âme est en train de te dire ? Qu'est-ce qu'il y a là vraiment au fond ? C'est encore différent pour moi. » Et ça peut être complexe. Complexe. Puis, nos peurs peuvent reprendre le dessus. À d'autres moments, on peut se laisser emporter par la passion ou par cet élan qui vient et avoir peur de regretter par la suite parce que nos peurs reviennent. Alors, moi, ce que je vais faire ici, c'est te ramener au modèle 5 grains, mon approche du développement du potentiel humaniste parce que ça sert à ça aussi, ce modèle, ces fameuses 5 grains qui te permettent de revenir à toi et de mettre de la conscience. Alors, si pas au bon endroit, en tout cas, de mettre de la conscience dans ce qui se passe. Il n'y a jamais de bon ou de mauvais endroit. Dès que tu mets de la conscience, effectivement, ça te permet de prendre plus facilement, de faire tes choix de manière plus consciente également. Et ça, je pense que c'est probablement quelque chose qui est probablement plus juste. Alors, je reviens à… Tu sais que le modèle, je te dis rapidement, il y a 5 grains. La graine de connaissance, la graine de sagesse, qui sont 2 grains qui te permettent de t'aligner. La graine de courage, le grain de folie, qui sont les grains qui te permettent d'incarner. Et puis, la graine d'humanité qui est celle qui te permet d'inspirer. Ok ? Je te redonne, je te redonne déjà maintenant si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur le modèle, si tu ne le connais pas encore et que tu veux en l'occurrence passer un quiz qui va te permettre de t'approprier le modèle et déjà d'évaluer où toi tu te situes, eh bien, tu peux faire 3xw.émotif au pluriel-talentueux au pluriel également .com slash, donc une barre oblique, grain au pluriel. Ok ? Tout ça est dans… Je te le redis à la fin, mais tout ça est également dans l'introduction de ce podcast avec les liens. Alors, la graine de connaissance, elle te permet de bien te connaître. Dans sa version, dans ta version pas encore mature, donc dormante, c'est bien se connaître, connaître ses facettes, savoir comment on fonctionne et c'est pour ça probablement que tu écoutes des podcasts, que tu vas regarder mes vidéos, que tu as peut-être lu mon livre et que tu liras le prochain et que tu fais toute une série de choses parce que, en fait, ce que tu recherches, c'est bien de connaître et bien de comprendre. Ok ? Et ça, c'est super important, évidemment. Parce qu'apprendre à se connaître, ça passe effectivement par des points de repère extérieurs. Et c'est intéressant parce que quand on fonctionne de manière atypique, c'est d'autant plus important de pouvoir identifier quels sont les éléments dans notre grille de connaissances de nous, je vais y revenir. Puis, il y a nos valeurs également, c'est-à-dire que qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous apporte de l'énergie et nous donne envie de faire de plus en plus de choses ? Eh bien, c'est très souvent parce que nos valeurs sont rencontrées. Nos valeurs, c'est assez proche des besoins. Et ça demande, surtout quand on s'est suradapté pendant toute une série de mois, d'années dans notre vie, parce qu'on n'a pas appris à identifier ces valeurs et ces besoins, eh bien, ça veut dire que c'est intéressant de revenir, de repasser en revue, effectivement, à toutes ces valeurs et de voir quelles sont les nôtres, quels sont nos besoins spécifiques, en lien avec notre mode de fonctionnement. Nos facettes, quand je parle de nos facettes, je repositionne ici, parce que c'est un discours assez récent en ce qui me concerne. La sacrée nana, et donc le sacré mec également, la sacrée nana, elle est riche de beaucoup de facettes, de multiples facettes. Et moi, j'ai beaucoup parlé jusqu'à présent de la haute sensibilité, du multipotentiel, du haut potentiel. Aujourd'hui, je commence à parler parce que ça me concerne de double exceptionnalité. Donc, par exemple, l'hyperactivité, le trouble de l'attention s'il me concerne, les troubles dys, etc. Ça, c'est une partie de mes facettes. Et peut-être que tu es concerné par une série de ces facettes-là ou pas. Généralement, moi, je vois quand même que le fil conducteur des personnes qui m'écoutent, c'est quand même quelque chose en lien avec la haute sensibilité. Donc, il est fort probable que la haute sensibilité est une de tes facettes. Mais peut-être que tu ne te retrouves pas du tout dans les autres et c'est OK. C'est tout à fait OK. Par contre, tu as toute une série de facettes qui ne sont pas les mêmes que les miennes, qui ne sont pas les mêmes que toute une série de personnes. Et l'ensemble de ces facettes font de toi ce que j'appelle ce diamant. Peut-être un diamant brut à ce stade-ci, mais l'idée, c'est effectivement d'aller mettre de la lumière sur ces facettes, peut-être de les polir parce qu'elles te conviennent, parce que ce sont les tiennes. Et tu n'es pas que ta haute sensibilité, par exemple. Tu es bien plus que ça. Tu es une série de toutes ces facettes qui ne demandent qu'à briller. Et donc, grain de connaissance, c'est ça. C'est arrivé et c'est le travail de toute une vie. Moi, je découvre encore une série de mes facettes et je pense que je n'ai pas fini. Et c'est OK. C'est le travail de toute une vie, c'est d'aller une facette à la fois ou peut-être plusieurs qui vont arriver en même temps, mais les découvrir. Et une fois de plus, l'ensemble de ces facettes font de toi quelqu'un vraiment d'unique, ce diamant unique qui ne ressemble absolument pas à qui que ce soit d'autre. Et c'est ça que je trouve vraiment très, très beau. Alors, je fais toujours la différence dans la graine de connaissance entre le fait de bien se connaître, d'identifier ces facettes et d'aller aussi dans cette appropriation, d'aller dans cette introspection. Je reprends parce que c'est facile. Tout ce qui concerne le haut potentiel, par exemple, tu as peut-être un haut potentiel ou une haute sensibilité, peu importe. Tu as peut-être lu une série de livres. On t'a déjà peut-être dit, ben voilà, les différents indicateurs qui montrent que tu es concerné par le haut potentiel ou la haute sensibilité ou peu importe. C'est ça, ça et ça. Et en fait, peut-être que tout ne te parle pas. Tu vois, moi, par exemple, je suis concernée par des traits autistiques, mais je ne suis pas concernée par la panoplie complète. Et c'est ça qui est important. Moi, je prends vraiment les éléments qui me correspondent parce que ça me permet de bien me connaître et d'aller chercher à l'intérieur qui je suis, y compris dans mes difficultés, dans mes zones d'ombre également, dans mes points de vigilance. Ça me permet vraiment de mettre de l'éclairage là-dessus. La graine de connaissance, quand tu la cultives, c'est ça. C'est de t'approprier ce qui te correspond. Alors, pas que dans les zones d'ombre. Ça peut être aussi dans ce rayonnement, dans ce qui va t'animer, dans ce qui te nourrit, dans ce qui est important pour toi. Alors, je te donne un exemple. C'est celui qui me vient maintenant. En ce qui me concerne, je me connais très, très bien. J'adore lire, par exemple. C'est un exemple qui n'est pas forcément avec quoi que dans la partie, comment savoir si c'est juste. Mais voilà, j'adore lire. Et pour moi, ne pas lire tous les jours, c'est compliqué. Ça, je sais parce que je me connais bien. Par contre, je sais aussi qu'en fonction de mon énergie, en fonction du moment de la journée, en fonction du fait que je suis en congé ou en semaine en train de bosser, je ne vais pas lire les mêmes choses. Et qu'en fonction de la période, je vais être attirée par une série de lectures. Et qu'il y a aussi des lectures qui ne sont pas idéales pour moi, par exemple, avant d'aller dormir. C'est important que je lise quelque chose. Alors, d'abord, jamais dans une langue étrangère avant d'aller dormir. Parce que c'est comme si ça... D'abord, parce que c'est plus compliqué. Je suis plus fatiguée. Donc, forcément, quand ce n'est pas ma langue, quand ce n'est pas le français, ça me manque plus d'énergie. Et je ne souhaite pas prendre de l'énergie pour quoi que ce soit avant d'aller dormir. J'ai besoin de me détendre avant d'aller dormir. Et donc, me détendre, ça va être un roman fil-gaude, par exemple, un truc simple, vraiment simple et en français. Mais ça, c'est moi. Toi, ce sera probablement autre chose. Et par exemple, je sais qu'un bon livre policier, c'est l'idéal si je prends un avion. Parce que moi, les aéroports, les avions, j'adore voyager. Mais je peux trouver parfois le temps long. Ça, c'est une manière pour moi de plonger. Ça peut m'arriver quand je vais voir ma famille d'accueil aux États-Unis. Je m'achète un bon bouquin avec un suspens dans l'histoire, une bonne brique. Et pas sûr que je l'aurais fini en arrivant. Mais en tout cas, j'aurais parcouru une bonne partie du livre pendant mon trajet. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple parmi des tas d'autres. OK ? La graine de sagesse, c'est celle qui nous permet d'observer, de ressentir, d'écouter et d'ajuster. Observer mon comportement. Et ça, ça peut être intéressant d'ailleurs de prendre des notes. Moi, je travaille avec le journal créatif. Mais ça peut être un simple journal où chaque jour, tu vas déposer. Tiens, voilà ce que j'ai observé dans ma manière de fonctionner, dans ce qui m'appartient, dans ce que j'ai pris comme décision, dans ce que j'ai pu constater dans telle relation, dans mes réflexions, etc. Voilà ce qui te vient. Mais c'est aussi ressentir la graine de sagesse. Ressentir, c'est écouter ce que ton corps te raconte. Et si c'est compliqué pour toi quand tu dis écouter le corps, c'est compliqué pour toute une série de personnes. C'est juste écouter l'énergie, ressentir l'énergie. Si t'es fatiguée, t'es pas fatiguée, c'est neutre. À quel moment t'es fatiguée ? À quel moment tu gagnes de l'énergie ? Je reviens souvent avec ça, mais pour moi, c'est essentiel. Est-ce qu'il y a de la tension dans le corps, dans les épaules, ailleurs ? Au contraire, tu ne sens plus ton corps. Moi, chez moi, quand je ne sens plus mon corps, ce n'est pas bon signe. C'est-à-dire que je suis en train de me protéger, que je suis tellement tendue qu'à un moment donné, je ne sens plus. Et c'est ça, remettre de la conscience. Alors, c'est ce que la pleine conscience, la méditation pleine conscience, t'apprends à faire, mais il n'y a pas que ça. T'as d'autres choses. C'est ça qui te permet de revenir. Est-ce que je respire encore ou est-ce que je ne respire plus ? Quel est mon débit de parole ? Je peux observer. Qu'est-ce que je ressens quand je parle ? Qu'est-ce que je ressens là maintenant en parlant, en partageant ? Est-ce que ça m'apporte de l'énergie ? Est-ce qu'au contraire, ça me fatigue ? Est-ce que quand je fais ça un lundi par rapport à un vendredi, c'est différent ? Est-ce que quand je le fais le matin ou le soir, comment c'est pour moi ? Et le fait de le noter, ça peut aussi te permettre de mettre de la conscience là-dessus. Et quand tu mets de la conscience, ça te permet d'ajuster aussi, parce que tu continues dans ta graine de sagesse à observer, ressentir, écouter ce qui est en train de se passer pour toi. Et quand tu es dans la graine de connaissance et de sagesse, l'un va avec l'autre, l'un renvoie à l'autre. C'est parce que tu te connais bien et que tu mets ta conscience avec ta graine de sagesse que tu peux ajuster, évidemment. Et c'est ce qui te permet de t'aligner. OK ? Et c'est seulement quand tu vas t'aligner que tu vas pouvoir incarner ce qui est juste pour toi et que tu vas être congruente ou congruente, voilà. Et tu vas voir, je vais te donner des exemples concrets parce que je t'ai refait un petit topo par rapport à ça, pour vraiment pouvoir poser ces deux graines pour qu'on puisse donner du sens par la suite dans l'exemple que je vais te donner. Mais ça me paraissait vraiment important. Et je te donne un exemple en termes d'alignement. Tu sais que je travaille aussi avec des entrepreneurs et puis des personnes qui me disent, mais ce que je dois faire ? Et moi, je pense que parfois, c'est simplement être. Pourquoi dans le même métier, avec les mêmes actions, il y a les personnes qui attirent et les personnes qui n'attirent pas ? Je pense que c'est une question de vibration, bien entendu, mais c'est aussi avant tout une question d'alignement. Pourquoi quand je fais une vidéo, à certains moments, je vais attirer et à d'autres moments, je vais attirer ? Eh bien, c'est très, très probablement aligné avec mon alignement. Pourquoi quelqu'un qui va… Alors, c'est amusant parce que je suis bien consciente que j'ai de la notoriété. Ça, c'est un fait. Et j'observe aussi que parfois, je suis copiée. Alors, c'est très drôle. Moi, je trouve ça drôle. Alors, parfois, je n'ai pas toujours trouvé ça drôle. On est d'accord, mais aujourd'hui, je trouve ça drôle probablement parce que j'ai plus confiance en moi et que je me sens plus alignée avec ce qui se passe. Mais soit, j'ai des personnes qui me disent « moi, je vais faire la même chose que toi ». Avant, ça me faisait réagir. Aujourd'hui, je ne ferai jamais la même chose que moi parce que tu n'es pas moi. Tu vois ? Et c'est OK. Je suis parfois plagiée d'une manière que tu n'imagines même pas. Il y a des personnes qui ne m'aiment pas, qui font un copier-coller, sauf qu'elles ne font pas un copier-coller parce qu'elles ont appris à lâcher parce que je me rends compte que ce n'est pas ce que je fais ou en tout cas pas uniquement. Et je vais te reparler dans l'exemple du congrès et le réalignement de mon entreprise. Mais ce qui attire, c'est ma vibration. C'est mon alignement. C'est qui je suis. C'est l'énergie du cœur. C'est ce que je transmets. Évidemment, il y a du contenu là-derrière. Évidemment, quand j'ai commencé, c'est le contenu qui a primé avant, alors qui a primé. Je ne sais pas si c'est celui qui a primé, mais que le contenu a été important. Je ne suis pas en train de te dire que l'idée, c'est de raconter n'importe quoi, quoique je constate quand même qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément un contenu énorme, mais qui attirent à travers leurs vibrations, qui font de belles choses. Donc, parfois, ce n'est pas forcément les choses bien ficelées, hyper perfectionnistes, etc., qui attirent le plus. Donc, voilà, un petit message par rapport à ça. Et un exemple qui m'a longtemps amusée et frappée, c'est… Alors, frappée, il faut temps de parler, bien entendu. Mais je pense à une de mes amies avec qui j'ai fait ma formation en psychothérapie il y a maintenant déjà une dizaine d'années. Et quand moi, je n'avais plus de place en accompagnement, ou que ce n'était pas dans mes cordes, ou qu'un de mes clients ou une de mes clientes demandait un accompagnement pour un de ses proches, enfant, mari, etc., moi, ça a toujours fait partie de mon mode de fonctionnement. C'est que je ne voulais pas travailler avec deux personnes de la même famille et encore moi en même temps. Et donc, je référençais. Et en fait, je référençais à cet ami qui me disait toujours « Ah, j'ai encore fait mon site, hein, j'ai encore fait mon site. » Et puis je lui disais « Mais en fait, Flo, pourquoi tu veux faire ton site ? Tu n'as plus de place. » Alors que, basiquement, on va vous dire que pour avoir une patientèle, une clientèle, il faut avoir un site, il faut publier sur des réseaux sociaux. Sauf qu'elle, on n'en avait pas besoin parce que tu as personne qui l'a référencée et voilà. Alors, parfois, elle me dit « Oui, c'est un luxe. » Pas forcément. C'est juste que tu as une vibration et qui fait que, effectivement, tu attires les gens de cette manière-là. C'est vrai que c'est un certain privilège et c'est chouette de ne pas avoir à faire un site, etc. Mais voilà. Alors qu'il y a des gens qui ont des beaux sites bien ficelés, un super marketing et qui n'attirent rien du tout parce que la vibration n'est pas ou pas encore là. Donc, toujours, toujours, retour à l'alignement. Pour moi, c'est vraiment un peu important. C'est la base. Et puis après l'alignement, il y a la foi. Il y a la foi qui vient. Mais la foi, dans mon expérience, elle ne vient que parce que tu es alignée. Et puis parce qu'il y a un sentiment de sécurité intérieure, évidemment. Mais fais confiance à ton alignement. Tu sais que les choses vont fonctionner. Et c'est de ça dont je vais te parler maintenant à travers l'exemple du congrès. Alors, j'en ai parlé dans des précédents épisodes. Mais là, je vais aller un petit peu plus loin parce qu'il y a de belles choses qui se passent. Au moment où je te parle, le huitième et le tout dernier congrès douance a eu lieu. Il est terminé. J'ai bouclé les ventes des packs. En tout cas, par rapport à l'offre que je faisais spécifiquement pour le congrès. Et donc, j'ai le recul sur ce qui a pu se passer. Donc, si tu me suis depuis un moment et si tu as écouté les précédents épisodes, tu sais que ça a été compliqué à un moment donné. C'est que je me suis rendue compte que je n'étais plus alignée avec ce congrès pour plein de raisons. Alors, ça n'a pas été conscient tout de suite, mais la vie s'est bien manifestée d'une certaine manière pour que je prenne bien le message. Ça n'a pas forcément été simple. Je n'ai caché à personne que les derniers mois ont été extrêmement difficiles, extrêmement confrontants pour moi. et néanmoins source d'un très beau réalignement qui m'a permis d'aller vraiment chercher en moi, en profondeur, plein de choses. J'ai même à plusieurs reprises parlé d'un chemin initiatique. Je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler, mais je ne suis pas encore prête. Voilà, je le ferai si et quand je serai prête. Mais il y a vraiment eu des choses très, très puissantes dans ce processus. Mais en tout cas, force est de constater que le congrès de 11, 8 ans, c'est quand même exceptionnel pour moi en tant que bonne multipotentielle. Je pense que je n'avais rien fait, dans ma vie pro en tout cas, d'identique pendant 8 ans. Parce qu'en général, je me connais, graines de connaissances, au bout de 3 ans. Je fais le tour. Moi, je vois que mes programmes, en général, au bout de 3 ans, je passe à autre chose. En tout cas, je n'ai plus envie de les animer. Un grand classique chez moi, dans mon mode de fonctionnement, donc graines de connaissances, c'est l'année, la première année, je lance ma créativité, je teste, je vois, etc. Génial. La deuxième année, j'affine. La troisième année, ça roule. Ça n'est plus du tout amusant. J'ai besoin de passer à autre chose, la quatrième. En gros, c'est ça. Donc, 8 ans d'un congrès, alors probablement que, bah oui, évidemment, il y a eu des tas de choses à affiner. J'ai été accompagnée. J'ai pu aller chercher des thématiques parce qu'il y a des tas de thématiques qu'on peut aborder à travers le haut potentiel et la haute sensibilité. Et donc, je pense que je me suis probablement nourrie de ça pendant tout un temps. Et puis après, je suis rentrée dans quelque chose de très mécanique, aussi bien dans les processus de mise en place qui durent six mois, dans les deadlines à respecter, avec l'équipe, parce qu'il y a une stratégie derrière ça, une stratégie de vente. À un moment donné, je me suis rendue compte déjà au bout de la sixième année. Mais l'année passée, la septième année, je me suis dit, mais je suis dans une usine à gaz. Et je me rappelle d'ailleurs, puisque vous avez suivi l'histoire également, il y a eu, lors du sixième congrès, j'avais une équipe de huit personnes. J'étais au bord du burn-out et donc, je me suis fait accompagner. On a retravaillé l'équipe. J'étais accompagnée par un bras droit, par Olivier, qui disait, mais c'est dingue ce truc, c'est une vraie usine à gaz. Lui qui prenait la simplicité, formait les nouveaux, je vois, notre community manager Sophie, ça lui a pris des mois pour comprendre maintenant les aboutissants. Donc, tu vois combien c'était complexe. Alors, même si Sarah et Amandine, qui faisaient partie de cette belle équipe, l'équipe début 2023, était drillée parce qu'elle travaillait avec moi depuis respectivement trois et quatre ans, n'empêche que c'était quelque chose de très mécanique et moi qui me prenais de plus en plus d'énergie. Alors, tant que c'était l'équipe en entier, c'était le but, que moi je puisse me reconcentrer, me ramener à ma créativité, à ce qui m'importait et que l'équipe puisse gérer le reste, mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Je pense que ce n'est plus un modèle qui est en phase avec qui je suis et avec tous les changements profonds et ce chemin et cet éveil qui s'est ouvert en moi. Le congrès, c'était devenu quelque chose de très, très, et c'est une fois de plus très important, mais c'est quand même très axé des graines de connaissances et moi je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis de plus en plus connectée à la graine de sagesse qui est quand même très dans l'intuition, dans l'énergie du cœur, dans l'énergie féminine et la graine de connaissances, voilà, je m'en détache. Je me connais fort, fort bien et je n'ai plus très envie d'alimenter ça parce que ça fait partie de mon chemin. En plus, je ne dis pas que ce n'est pas bien, on en a besoin et là, je ne remets absolument pas ça en cause, mais voilà. Et puis, il y a quand même eu quelque chose qui est loin d'être anodin et je le répète parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté dans ma vie. Il arrive un moment donné où quand je suis dans le flot, quand je suis alignée, l'argent rentre. Moi, je ne fais pas les choses pour l'argent, mais j'ai besoin d'argent. On en a tous besoin. Et ce que j'aime dans l'argent, c'est que ça me permet de pouvoir contribuer autrement quand j'en ai. Faire ce podcast, ça demande de l'argent. Organiser un congrès du once gratuitement, ça demande de l'argent. Pendant un nombre d'années, j'ai contribué à toute une série d'associations, etc. parce que je générais de l'argent. Et ça, pour moi, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir contribuer à des actions qui me parlent beaucoup parce qu'il y a de l'argent qui rentre. Et c'est agréable d'avoir de l'argent, même si pour moi, ça n'a jamais été une fin en soi. Je mesure mon discours parce que j'ai longtemps dit que je m'en fous de l'argent. Et en fait, ce n'est pas vrai. Et je pense que c'est important de commencer à mettre des mots là-dessus, y compris pour les femmes, avant tout pour les sacrés nanas qui m'écoutent. Parce que les femmes et l'argent, c'est quand même un chemin. On n'accepte pas toujours. Il y a quelque chose qui peut être perçu comme très masculin et pas toujours adéquat par rapport à l'argent. Alors que l'argent, pas de plus, quand on est dans l'alignement, il arrive, il circule. C'est surtout ça, en fait. Et pour moi, l'argent ne peut pas être associé à de la peur. Et ça a été tout un travail que j'ai fait. Probablement, j'en reparlerai également dans les prochaines semaines. Ça a été tout le travail de ces derniers mois aussi, c'est de me détacher de la peur du manque de l'argent. Et au contraire, de voir l'argent comme quelque chose de fluide et comme une énergie qui me permet de mettre en place, d'avoir les moyens de mettre en place ce qui est important pour moi. Et tu vas voir pourquoi je t'en reparle. C'est loin d'être anodin. Donc, voilà. Alors, justement, plus rien de fluide. Grosse difficulté. Et la main m'était compliquée. Je ne m'en cache pas de payer une série de pectures. Je fais des choix. Voilà. Qui je paye et qui je ne paye pas. J'ai négocié parce que j'avais la foi dans mon activité professionnelle et la foi dans le fait que j'ai encore beaucoup à apporter au monde à travers ce que je vais amener, à travers Sacré Nana et à travers le modèle Sainte Graine. Et c'est évident que la vie était en train de me montrer que le chemin du haut potentiel n'était plus le chemin, le bon et l'unique en tout cas. Et que la vie était en train de me montrer qu'il y avait quelque chose qui bougeait. Donc, voilà. Alors, tu sais qu'à un moment, j'ai fait le choix de revendre mon entreprise. Alors, comment j'ai su ? Parce que c'est ça, la thématique. J'ai fait des allers-retours. J'ai écouté mon énergie dans un premier temps parce que l'histoire de revendre mon entreprise, c'est très lié au fait. Je sais que j'arrête le congrès. Mais par contre, arrêter le congrès, c'est dommage. Je ne peux pas arrêter cette initiative du jour au lendemain. Et puis, il y a un travail colossal. Il y a des contenus dingues, des ressources, des vidéos, des bonus, des questions-réponses. C'est juste magique. C'est des pépites, tout ça. Moi, je mesure que j'aurais voulu avoir ça quand j'ai détecté mon haut potentiel il y a 12 ans. Mais qu'est-ce que j'aurais voulu avoir les contenus du congrès d'Ouance ? Et je mesure vraiment la richesse de tout ça. Et pour moi, ce n'était juste pas possible d'arrêter. Et j'avais envie de transmettre ça. Voilà, c'est là où j'étais à ce moment-là. Et me dire qu'il y a eu tout ce travail là-derrière et que ça pouvait être dans les mains de quelqu'un, avec de belles valeurs, pour être un complément à l'activité de quelqu'un et que ça pouvait perdurer. En sachant bien que ça ne perdurerait probablement pas comme moi, je l'aurais imaginé. Mais ça, c'est comme quand tu élèves ton enfant, il se marie. Tu ne sais pas comment cet enfant va grandir, quel type de relation va devenir sa vie. Mais en tout cas, tu as fait de ton mieux pour transmettre avec des valeurs. C'est un peu comme ça que je voyais le congrès. Et puis, je me disais aussi, en revendant le congrès et mon entreprise pour des raisons légales, ce n'était pas possible. En tout cas, je pensais que ça n'était pas possible de le faire autrement à l'époque. C'était aussi régénérer de l'argent pour pouvoir, moi, réinvestir dans ma nouvelle activité. Voilà, ça, c'était là où j'étais. Et j'ai fait des allers-retours parce que transmettre une entreprise, ce n'est pas rien. Ça demande de transmettre des process, ça demande d'être au clair. Qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je négocie ? Qu'est-ce que je transmets ? Comment je me positionne ? Comment je suis alignée avec ça ? Et ça a été pas mal d'allers-retours. Comment je reste fidèle au projet ? Comment je reste fidèle à mes clients ? Comment je reste fidèle à ce à quoi je me suis engagée vis-à-vis aussi des orateurs du congrès ? Plein de questions. Il n'y a rien à faire. Je suis quelqu'un qui a des valeurs fortes et un sens de l'éthique et de la congréence très marqué. Donc, voilà, il y a eu pas mal d'allers-retours. Et c'est en discutant avec une série de collègues, de pros, etc., que j'ai senti à un moment donné, mais peut-être que ce n'est pas aussi compliqué parce que je trouvais ça compliqué. Et j'ai senti que c'était juste. Et donc, à partir du moment où j'ai senti que c'était juste et que j'ai senti l'énergie qui circulait à l'idée en me projetant de revendre mon entreprise, eh bien, j'y ai été. Et donc, début juillet, 70 000 personnes qui ont reçu un mail de ma part en disant, voilà, je revends mon entreprise. C'est sûr que ça a fait des vagues. C'est sûr que ça a été émotionnellement pas forcément compliqué, mais pas simple non plus. Parce que, voilà, tu fais le grand saut. Ça m'a demandé ma graine de courage qui a été d'exprimer et d'être au clair du pourquoi je revendais cette entreprise. Et puis, le grain de folie aussi, alimenté par mon grain de sagesse, parce que je me sentais en sécurité. C'est-à-dire, OK, je fais le pas. J'ose. Et non seulement j'ose, mais j'ose le dire à tout le monde, quoi qu'il arrive. Parce que moi, je ne savais pas combien de personnes allaient revenir vers moi. Je ne savais pas s'il y allait avoir quelqu'un qui serait demandeur. Je ne savais pas s'il y en allait avoir beaucoup ou pas. Et effectivement, c'était vraiment magnifique parce que j'ai eu énormément de demandes. J'en ai eu 35. de beaux contacts. Parfois, des demandes pas réalistes. Parce que je pense que... Et c'est toujours touchant parce que plein de personnes qui m'ont donné des conseils que je n'avais pas forcément demandé. Et encore maintenant, oui, mais tu pourrais, celle-ci et celle-là. Pas ma demande. Des personnes qui... C'est mignon parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais chaque année, tu as 12 orateurs. Tu pourrais trouver des bénévoles. Chacun qui prenne un orateur. Mais en fait, un congrès, c'est... Moi, interviewer 12 personnes, ce n'est vraiment pas ça qui me prend beaucoup de temps. Au contraire, c'est ça qui m'apporte de l'énergie et que j'aime. Cette année, j'ai fait le choix de travailler dans la fluidité sur les thématiques qui me parlaient et les gens que je connaissais parce que c'est plus facile pour moi. Et brifier des bénévoles et attirer un fil conducteur et avoir du professionnalisme, c'est encore plus compliqué. Donc, ce n'est évidemment pas la solution. Mais derrière, il y a une organisation, il y a des mails à écrire, il y a une coordination avec l'équipe. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas rien. Et ça, personne ne voit, évidemment, parce que c'est fluide et c'est OK. C'est normal que personne ne voit. Donc, voilà, il y a pas mal de personnes qui n'étaient pas très conscientes de ce que ça implique. Et j'ai fait un retour à toute une série de personnes qui ont dit, waouh, vous ne me rendez pas compte que c'était tout ça. Mais c'est OK. Donc, j'ai eu des contacts directs, alors évidemment pas 35. J'ai fait de belles rencontres. J'ai beaucoup de gratitude parce que je n'aurais probablement pas fait ces rencontres-là sans avoir pris ce temps de vouloir revendre mon entreprise. Il y a eu des, non seulement des belles rencontres, mais également des, je vais appeler ça négociations parce que c'est plus facile quand il est loin, très, très loin, avec plusieurs personnes, avec des renseignements à donner, des inquiétudes, des peurs, des opportunités pour toutes les personnes. Chaque fois, les personnes de profils différents, personnes qui, à un moment donné, ont dit, ben non, pour telle ou telle raison. Et puis, d'autres personnes, si, si, moi, ça m'intéresse toujours dans telle circonstance, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est arrivé à un moment, on est arrivé à quelque chose de très concret, c'est-à-dire un simili-contre, on va appeler ça comme ça, avec des accords légaux. Et là, ça devient intéressant parce que ça m'a permis d'évaluer là où je me sentais alignée et là où je me sentais en décalage. Alors, ce qui est très, très intéressant, et c'est ça que j'ai envie de transmettre là maintenant, je me connais bien, graines de connaissances, et je sais également, graines de sagesse, comment se traduisent mes émotions. Et en fonction de où ça se passe dans le corps, parce que, voilà, j'ai beaucoup travaillé ça, je sais ce qui est juste ou pas pour moi. J'arrive à identifier de quel ordre c'est, est-ce que c'est, qu'est-ce que ça vient chercher, émotionnellement, jusqu'où ça parle d'alignement ou pas. Et c'est très, très, très intéressant parce que ce qui s'est passé ici, c'était comme s'il y avait un, je vais le traduire comme ça parce que je n'ai pas réussi à mettre d'autres mots, mais comme si mon âme hurlait en me disant que ce n'était pas juste. Alors, beaucoup de personnes me disaient, oui, mais tu sais, revends ton entreprise, parce que je m'étais entourée d'un avocat, d'une conseillère financière avec qui je travaille régulièrement. Il y avait, qui il y avait d'autres aussi, une coach, enfin voilà, mon comptable, tous ces gens qui étaient là, qui m'ont vraiment soutenue, qui étaient, j'ai mesuré combien j'étais alignée dans mes partenariats aussi, les gens avec qui je travaille. Et le message qui revenait quand même assez souvent, c'était, mais tu sais, c'est normal, c'est ton bébé, c'est ton entreprise, c'est difficile, donc prends du recul, c'est normal qu'il y ait de l'émotionnel. Et moi, je sentais que c'était, c'était pas que ça. Et heureusement, heureusement que je me connais, heureusement que je me suis écoutée, heureusement que je me suis fait confiance et heureusement que j'ai insisté en disant non, c'est pas ça. C'est pas que de l'émotionnel, c'est autre chose, ça vient d'ailleurs. C'est vraiment très, très fort. Il s'est passé des tas de choses à lire dans ma vie à ce moment-là où j'ai, oh, oh là, c'est comme s'il y avait des messages. Et en fait, c'est intéressant parce que la dame Marie qui m'accompagne, on va dire en coaching, m'a invitée à un moment donné, elle m'a dit, Nat, reviens à ton intention, à ton intention de base. Pourquoi tu voulais revendre ce congrès ? Et ça, c'est ce que je te dis là maintenant, quand tu as les décisions à prendre, est-ce que tu as posé une intention à un moment donné par rapport à une relation, à un choix pro, etc. C'est quoi ton intention ? Si tu l'as posée, reviens à ça. Et c'était juste dingue parce que moi, mon intention, c'était, je t'en ai parlé dans ce podcast, transmettre le projet tellement fort, c'était vraiment pour moi, transmettre une continuité. Qui peut reprendre ça ? Même si aujourd'hui, je me dis que, voilà, peut-être que c'était à moi, mais ça, je le sais aujourd'hui, mais je ne le savais pas à l'époque, c'était à moi à continuer, mais continuer autrement. Ce ne sera plus un congrès de Wuhan, ça, c'est sûr. Je ne suis pas en train de t'annoncer que je vais refaire le congrès de Wuhan, c'est sûr et certain. Enfin, c'est jamais sûr et certain, dans la vie, mais ça m'étonnerait, je vais dire comme ça. Mais l'intention, c'était ça, c'était transmettre pour faire perdurer le projet. Et c'était également générer une somme d'argent pour pouvoir être tranquille, apaisée et gagner en légèreté pour pouvoir envisager l'avenir et transmettre, continuer à transmettre que j'avais besoin de transmettre. Et en fait, je me suis rendue compte que je n'y étais pas du tout. Pas du tout à travers les différentes possibilités. Enfin, voilà, parce que ça appartient aussi, il y a une certaine confidentialité que j'ai envie de maintenir parce que je m'y suis engagée et que ça me semble tout à fait normal. Mais voilà, il y a quelque chose qui me disait, mais non, même si je t'ai pris l'exemple de l'enfant que tu éduques, il y a quelque chose, voilà. Pas sûr que la transmission, parce que j'entendais avec un partenaire parler de chiffre d'affaires, avec un partenaire et un acheteur potentiel, et avec d'autres, ça revenait quand même à une opportunité qui était très centrée sur le chiffre. Et en fait, ça, c'était juste pas entendable pour moi. Voilà. Même si je peux entendre qu'effectivement, un investisseur, il va avoir besoin de récupérer ses vies. Ça, je ne remets absolument pas ça en question. Je suis aussi une fan d'affaires. Mais voilà, il me manquait quelque chose ou en tout cas pas comment moi je le ressentais. Peu importe. Et peut-être que c'est ma tête qui te raconte ça, c'est mes zones d'ombre, je n'en sais rien, mais il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et puis, dans les propositions financières et dans les contraintes, il y a évidemment des contraintes, la notion de légèreté n'était pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. J'avais l'impression que ça rajoutait de la lourdeur et que cette énergie et cette lourdeur allaient desservir le huitième congrès, allaient desservir l'acquéreur, allaient me desservir moi, allaient desservir les personnes qui allaient écouter le congrès. Et ça, c'était le truc. Ce n'était pas du tout juste pour moi. Et en fait, je ne savais plus du tout ce que servait cette revente. Voilà. Et puis, il y a eu d'autres éléments financiers également. Je me suis dit, mais au fond, finalement, est-ce qu'avec le huitième congrès, je peux imaginer générer un minima ce qui m'était offert dans les négociations ? Et la réponse était probablement. Et je me suis fait confiance. Je me suis fait confiance et je reviens ici à ce qui peut concerner une série d'entre nous. C'est la peur du manque financier. Alors, ce n'est pas forcément simple, mais je te dis quand même quelque chose que je trouve très important, c'est que la peur du manque financier ne devrait jamais être la raison d'un choix. Je te le répète, la peur du manque financier ne devrait jamais être la raison d'un choix. Parce que quand tu es aligné, la peur du manque financier est une peur, mais quand tu es aligné et que tu es dans l'énergie du cœur et que tu lâches tes peurs, l'argent arrive. Je l'ai bu plein de fois et je vais te donner un exemple, je vais te partager ce qui s'est passé avec ce congrès pour alimenter effectivement cette croyance positive que j'ai. Alors, évidemment, là, c'est le cœur qui parle, tu entends, parce que la raison aurait pu me dire mais Nat, on t'offre une certaine somme et voilà. La raison me disait de part de mon comptable, avocat, certaines choses oui, certaines choses non, mais tu peux négocier ceci, ceci, cela. Et en fait, c'était juste plus possible pour moi énergétiquement. Je n'en étais plus capable. J'avais l'impression que j'allais m'éteindre et que le congrès allait, c'était vraiment très, très particulier et suffisamment fort que pour que je l'écoute. Donc, j'ai mis les chiffres à plat parce qu'il y a quand même une réalité qui est là. Quel est le minimum du chiffre d'affaires que je dois faire pour tenir ? Comment faire pour tenir en trésorerie ? Qu'est-ce que je dis ? Comment je me positionne ? À qui ? Aux acquéreurs potentiels ? À ma communauté ? Est-ce que j'ai le courage de dire que j'ai changé ? Et la folie de dire que j'ai changé d'avis ? Alors, ce n'est pas changer d'avis en tant que tel, mais ma perception à l'époque, c'était, qu'est-ce que les gens vont dire ? C'est que je change d'avis. J'ai tellement entendu ça en tant que multipotentiel. Ça y est, elle a encore trouvé un nouveau truc avec elle, on ne sait jamais. Alors qu'en fait, je n'ai pas changé d'avis, j'ai continué à rester alignée. Et je pense que cette expérience a été, ça fait partie de ce fameux chemin initiatique. Je devais passer par là. Je devais passer par cette expérience pour voir ce qu'elle allait m'apporter et pour m'autoriser à me réaligner parce que en 24 heures, les choses ont changé énergétiquement. C'est particulier, mais alors, j'ai fait ce choix. J'ai donc décliné les différentes offres qui restaient en suspens et j'ai décidé de mettre mon énergie au service du huitième congrès. J'ai fait confiance. J'ai tout de suite senti, et ça pour moi, c'est un grand indicateur que toutes les tensions ou une bonne partie des tensions s'évanouissaient rapidement. je savais qu'il y avait un sacré enjeu, mais j'ai fait confiance en me disant une fois de plus que je suis alignée, la vie m'apportera ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Et d'ailleurs, même si ça a été compliqué de payer toute une terrible facture, néanmoins, j'ai chaque fois terminé le mois en étant capable de le faire. Et j'insiste, il n'y avait pas de déni là-derrière. Il y avait la conscience de mes chiffres et de ce que je devais et des grosses sommes. mais il y a eu communication partout où j'ai expliqué aux gens, voilà, etc. Et j'ai toujours été très claire avec mon équipe aussi et très claire par rapport à moi-même. Mon équipe, j'ai été totalement transparente vis-à-vis de Sarah et d'Amandine, bénévoles aussi. Elles n'étaient pas concernées par l'aspect financier, mais je n'ai jamais caché ça parce que ça me semblait important. alors tout n'est pas dit parce que ça ne regarde pas forcément tout le monde, mais j'ai toujours été claire aussi ne fût-ce que moi vis-à-vis de moi-même que l'équipe serait la première payée et que si je voyais que ça ne serait plus possible, elle serait prévenue suffisamment à temps que pour pouvoir rebondir. Donc voilà, ça, ça a été, ça fait partie de mon alignement. J'ai mis mon énergie là où elle m'emmenait, là où elle était fluide et c'est le féminin qui m'a dirigée, c'est le sacré associé à l'intention du projet, du congrès qui m'a guidée et qui continue de me guider aujourd'hui. Alors, j'ai posé l'intention de faire une belle huitième édition, j'ai posé l'intention de boucler, de dire au revoir parce que pour moi, c'est important, je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de boucler dans mes relations, quand je choisis à un moment donné de mettre un terme à une relation, ça ne m'arrive pas souvent, mais quand une relation change, je fais. J'ai mis l'intention aussi que ça reste fluide pour moi, je suis très, très attentive à mon énergie, surtout cette année parce que j'ai quand même vécu des mois complexes avec beaucoup d'émotions et donc je suis très, très vite fatiguée et donc je suis très, très attentive, je mets beaucoup de conscience sur mon niveau d'énergie. J'avais posé l'intention de me montrer, de continuer à me montrer avec authenticité. J'avais posé l'intention aussi, c'était pour moi important de pouvoir continuer à parler à travers le congrès de la suite, même si la suite, elle n'est pas 100% claire. C'est sûr que si j'avais eu un acquéreur, je n'aurais pas osé parler de Sacré-Nazaire, probablement parce que mon côté très intègre, c'est le congrès de la nouvelle personne qui me rachète et donc je ne parle pas de moi, je parle du congrès à travers la nouvelle personne et je suis aux côtés de la nouvelle personne. Donc là, j'ai pu m'autoriser à me positionner en tant que Sacré-Nana, donc voilà, c'est loin d'être anodin. Et puis surtout, j'ai choisi de faire différemment parce que je n'avais pas le choix. Ça veut dire que j'ai mis en place une stratégie toute seule puisque je n'avais plus les moyens de payer un stratège et en fait, c'est intéressant parce que je me suis laissée guider par mon intuition. Donc, ça a donné quatre téniers VIP, une formule VIP à 10 euros, des horaires différents. j'ai mis en place un direct à 13 heures, un direct à 20 heures alors qu'avant, c'était tout le soir, c'était trop pour moi. Pas forcément ce qui m'a convenu mais en tout cas, j'ai essayé. J'avais un pied dans l'ancien et dans le nouveau aussi. Je me suis autorisée à parler de multifacettes régulièrement. J'ai reposé mon intention sur la plus-value du pack et je reste sur l'idée de la transformation donc très alignée par rapport à ça. Alors là, je vais te partager ces retours. Je vois que je suis très enthousiaste. Je me dis toujours que ça va être court le podcast, cet épisode et puis je fais des épisodes très longs. Voilà. J'ai eu des retours incroyables et probablement que dans les retours, ce qui m'a le plus touchée, c'est... Alors, ce qui m'a le plus touchée, j'ai mis moins d'énergie dans la préparation d'un congrès et il y a une part de moi qui me disait oui, j'étais moins perpétée perfectionniste. En gros, c'est ça. Ce n'est pas forcément comme ça que je me le suis dit mais donc, je ne sais pas comment les gens vont accueillir ça et en fait, ça a été incroyable parce que les gens m'ont dit mais si on va un petit plus par rapport aux autres années et en fait, c'est très drôle parce que les dernières années, c'est chaque fois, on me dit ça, il y a un petit plus par rapport aux dernières années. or, j'ai moins préparé, je ne veux pas dire que j'étais moins en profondeur mais j'ai moins préparé et donc pour moi, c'est vraiment très apprenant parce qu'il y a une autorisation qui me dit que quand je suis alignée dans la vibration du cœur, c'est ça que les gens viennent chercher. C'est la vibration au-delà du pro, au-delà du contenu pardon, pas au-delà du pro parce qu'évidemment, il y a toujours des contenus pro et que ça fait partie de mon expertise. On ne se refait pas combien les personnes et je ne sais pas si tu en fais partie mais m'ont témoigné de l'inspiration à travers mon authenticité, à travers ma capacité à me choisir et je sens de l'émotion en te le disant. Ça, c'était magnifique. Combien il y a eu d'émotions dans ce congrès, des personnes qui m'ont dit ça a transformé ma vie et ça aussi, je retiens qu'est-ce qui a transformé ma vie parce que j'ai envie de dire ici aussi le congrès n'aura plus lieu tel que comme ça. Ce n'est plus un business model qui me convient. Je pense qu'il ne convient plus forcément aujourd'hui dans ce que les gens recherchent et donc comment je peux prendre le mode de fonctionnement du congrès et ce qui a bien marché dans le congrès et l'adapter aujourd'hui à ce qui est important pour toi qui m'écoutes, pour toutes les personnes de ma communauté en ne me concentrant plus uniquement sur le haut potentiel parce que je suis très, très claire avec le fait que j'ai besoin d'avoir aujourd'hui une vision globale et de remettre le haut potentiel et toutes les atypies non plus au centre de qui tu es mais comme étant une de tes facettes donc dans quelque chose de plus global. Ça, c'est très clair pour moi. Le comment n'est pas clair encore. Mais c'était vraiment génial parce que cette huitième édition m'a permis de me dire OK, comment on peut reprendre ce qui a fonctionné dans le congrès et ce qui vous a touché tout en faisant différemment dans l'air du temps en alignement avec qui je suis. Voilà. Une fois de plus, je n'ai pas encore la réponse mais voilà. ça m'a permis de voir que finalement une petite équipe c'est aussi très efficace qu'on n'a pas forcément besoin de plein de gens on peut faire moins et en fait Amandine et Sarah ont vraiment été géniales je les remercie j'adore travailler avec elles ça ne veut pas dire que je n'adorerais pas travailler avec l'équipe précédente mais on a vraiment fait un bon trio alors évidemment il y a des risques parce que si on a une d'entre nous qui sommes off pour une raison ou l'autre là Amandine a eu après le congrès heureusement mais coupure d'électricité pendant 48 heures le week-end passé enfin un peu avant le week-end waouh ça ça arrive en plein congrès c'est complexe mais voilà ce n'est pas arrivé on avait toutes les chances de notre côté et puis et puis j'ai de l'émotion en disant ça parce que quand j'avais posé les indicateurs de la réussite du congrès de cette année parce que j'aime bien ancrer les choses dans la matière en disant voilà en se projetant dans des possibilités de chiffre d'affaires alors moi je ne fais jamais un seul chiffre j'utilise la méthode BMW ça bien moyen et waouh ok et dans le waouh dans le waouh j'avais dit ça serait quand même un sacré clin d'oeil de l'univers que de faire le chiffre d'affaires qui correspond au montant que j'avais demandé pour la reprise de mon entreprise il y a vraiment beaucoup d'émotion quand je t'en parle parce que c'était ambitieux c'était pas gagné d'autant que financièrement je ne pouvais pas me permettre de faire la pub Facebook et cela dit en passant ça fait l'année passée j'avais dit le jour où je peux me passer de faire la pub Facebook moi j'aimerais travailler ce qu'on appelle en organique en arrêtant de passer par de la pub et de faire confiance à ce processus là et donc la vie m'y a entre guillemets forcé donc je n'ai pas dépensé un seul euro c'était juste des partenariats des gens qui ont renvoyé le lien du congrès de l'ouhance en disant bien c'est important que ce soit des collègues ou vous ma communauté et en fait à 180 euros près j'ai fait exactement le chiffre d'affaires hors TVA ou en tout cas en projection puisqu'il y a des échelonnements de ce que du montant que je demandais pour la reprise de mon entreprise et ça je me dis waouh c'est quand même un sacré clin d'oeil de l'univers en tout cas ça me touche ça me donne une bouffée d'oxygène ça me permet de rembourser tout ce que je devais c'est fait d'ailleurs j'ai fait immédiatement donc voilà j'ai pu apurer mes dettes ça me donne pas des mois et des mois mais ça me donne une bouffée d'oxygène parce que j'avais à coeur en fin d'année de prendre le temps de me proposer d'envisager le futur et puis d'écrire mon deuxième livre quand même écrire un deuxième livre en deux mois c'est pas gagné j'adore ça je me sens prête j'ai envie mais en tout cas ça me ça me procure une certaine détente que je n'ai pas eu depuis un moment même si je pense que j'ai bien gardé le cap mais donc voilà et tout ça en plus en gardant les contenus en gardant ma liste en n'ayant pas à m'embêter pour la suite et à briefer qui que ce soit etc donc c'est vraiment très 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 fluide voilà donc une fois de plus l'alignement revenir à soi écouter je te fais un petit décap pour que tu puisses repartir avec ces clés que j'ai abandonnant illustré avec mon exemple mais si tu me suis tu sais que c'est comme ça que je fonctionne alors bien de connaître c'est la base et c'est le travail de toute une vie moi aujourd'hui j'apprends encore à me connaître il y a des tas de choses qui se transforment chez moi pour l'instant et donc j'apprends à connaître la nouvelle Nathalie la sacrée nana la sacrée nana dans sa pleine puissance et ça c'est c'est notre travail à tous mais aussi d'écouter les facettes et d'intégrer et pas rester uniquement dans la tête c'est de revenir en soi dans nos profondeurs apprendre à te choisir et d'ailleurs si tu veux plus d'infos va écouter les épisodes de la saison 2 sacrée nana les épisodes 9 et 11 je t'en parle abondamment ça passe par la graine de sagesse au quotidien et j'insiste parfois je dis la graine de sagesse c'est la plus importante non elle n'est pas la plus importante parce que si la graine de connaissance n'est pas cultivée et si tu te limites à la graine de sagesse c'est que tu ne vas pas incarner à travers la graine de courage tu ne peux pas le job en tant que tel mais néanmoins la conscience que tu vas mettre dans la graine de sagesse ça c'est une clé importante au quotidien et presque dans l'instant présent alors on sait que ce n'est pas possible dans l'instant présent qu'on ne le fait pas mais avoir la conscience que revenir à ta graine de sagesse en te posant en ralentissant pour mettre l'attention de la conscience sur cette graine en écoutant ton énergie en déposant par exemple sur le journal créatif parfois en revenant même dans tes notes moi j'aime beaucoup matérialiser les choses entrer les choses en les écrivant parce que sinon je reste dans ma tête voilà ça c'est moi en écoutant ton énergie en décidant et c'est de ça dont on parle en posant ton choix et puis quand tu décides tu ne fais jamais d'erreur par contre ce qui est important c'est d'expérimenter ok j'ai décidé ça j'ai fait ce choix là j'ai été dans cette direction là qu'est-ce que ça m'a appris comme moi avec la revente de l'entreprise j'ai expérimenté un processus j'ai expérimenté et je suis revenue à moi je me suis réécoutée j'ai posé l'intention sur la graine de sagesse j'ai écouté mon énergie qui m'a permis de me réaligner j'ai expérimenté les choses et j'ai appris tellement si je n'avais pas tenté de revendre cette entreprise eh bien il y a des tas de choses que je n'aurais pas appris et des tas d'autres que je ne t'ai pas expliqué ici sinon on fait un podcast de trois heures ce n'est pas le but et je n'ai pas envie de le couper en deux parce que je trouve que ça fait un tout tu vois voilà tu as tout le temps pour l'écouter de toute façon et puis d'ajuster d'ajuster ajuster se réaligner voilà voilà ce que j'avais envie de te dire dans cet épisode j'espère que tu as tu as apprécié n'hésite pas à revenir vers moi d'une façon ou de l'autre à travers les réseaux sociaux à m'envoyer un mail pour me partager ce qui a ce qui a fait écho et ce que ça t'a permis d'apprendre et puis si tu veux en savoir plus sur le modèle 5 grain et que tu n'as pas encore passé mon quiz pour identifier ton piège le plus important eh bien c'est simple va sur le lien www.émotif au pluriel talentueux au pluriel également .com slash donc oblique grain avec un S et tu auras accès au quiz tu recevras un rapport quand tu auras rempli évidemment ton questionnaire tu vas recevoir un rapport complet sur la façon de cultiver tes grains et de t'aligner toi aussi avec plein de trucs et astuces voilà je te dis à la semaine prochaine à bientôt